Bonjour, on va utiliser le cours de l'anatomie de la région de la nuque. Pour cela, on adoptera le plan suivant, une introduction, les limites superficielles de la région de la nuque, les plans superficiels, les plans musculaires, le plan ostiotendineux, les principaux tronc artériovéneux, les nerfs de cette région, les lymphatiques, et on va faire une conclusion. Alors, pour introduire, la région de la nuque correspond à la partie postérieure du cou, située au-dessous de l'occipite. Il contient plusieurs plans musculaires, du muscle trapèze ou plan profond du muscle intérépineux, jouant un rôle dans l'extension et la rotation de la tête et de la colonne vertébrale. Il contient plusieurs éléments vasculonerveux importants. Les limites superficielles de la région de la nuque, il est en arrière du rachis cervical, au-dessous de la protibérance occipitale externe et de la ligne courbe supérieure, et au-dessus de la ligne horizontale passant par C7, et en dedans des deux bords antérieurs du muscle trapèze, et là, il est en forme d'un sablier déprimé à sa partie supérieure d'une focette. Maintenant, on va parler des plans superficiels. La région de la nuque est recouverte de dehors en dedans par la peau, par le tissu cellulaire surcutanée, et par l'arcade cervical superficielle tendue entre les deux muscles trapèzes et fixé sur la ligne médiane au ligament vertébral renforcé par le ligament nucal. Concernant les plans musculaires, le premier plan est formé par le muscle trapèze. Le deuxième plan contient le muscle splenius et le muscle élévateur de la scapula. Le troisième plan contient les muscles longitidino et le semi-pineux de la tête, et on a le plan profond. Le premier plan musculaire est formé principalement par le muscle trapèze, qui prend origine au niveau de l'os occipital, et le long du ligament nucal, qui relaie le processus épineux des vertèbres cervicales de C1 à C7. Le muscle trapèze est là en trajet oblique, en bas et en dehors, et il se termine au niveau de la clavipule, notamment au niveau de son bord supérieur. Concernant le deuxième plan musculaire, il est formé par le muscle splenius, qui est formé par deux chefs, le muscle splenius de la tête et le muscle splenius du cou. Le muscle splenius de la tête prend son origine au niveau du processus épineux de C7 à T3, il a un trajet oblique en haut et en dehors, et il se termine au niveau de l'apophyse mastouïde et sur le tiers externe de la ligne courbe occipitale supérieure. Pour le muscle splenius du cou, il prend son origine au niveau des processus épineux de T3 à T5, il a un trajet oblique en haut et en dehors, et il se termine sur les chépercules postérieures des apophyses transverses de C1 à C3. Pour le deuxième plan, on a le muscle élévateur de la scapula, qui prend naissance au niveau de l'angle supérieur interne de l'homoplate. Elle a un trajet oblique en haut et en dedans, et il se termine au niveau des apophyses transverses des quatre premières vertèbres cervicales. Maintenant, on va parler du troisième plan. Le troisième plan est formé par le muscle long du cou, le muscle long de la tête et le muscle semi-épineux de la tête. Le muscle long du cou, il prend origine au niveau des processus transverses des vertèbres thoraciques de T1 à T5, et il se termine au niveau des processus transverses des vertèbres cervicales de C2 à C6. Le muscle long de la tête, il prend origine au niveau des processus transverses des vertèbres thoraciques de T1 à T5, et au niveau des processus des vertèbres cervicales de C4 à C7. Il se termine au niveau des bords postérieurs du processus mastoïde. Concernant le muscle semi-épineux de la tête, on a deux chefs d'origine rachidienne. Le premier naît des processus transverses de la 4e vertèbre cervicale jusqu'à la 7e vertèbre cervicale. Le second naît des sommets des processus transverses de la 1e vertèbre thoracique à la 6e vertèbre thoracique. Il se termine au niveau de l'os occipital entre les lignes nucales supérieures et inférieures. Concernant le plan profond, on a le muscle droit majeur, qui s'insère sur le processus épineux de l'axis, ou C2, et se termine sur la partie latérale de la ligne nucale inférieure de l'os occipital. On a le muscle droit mineur, qui s'insère sur l'arc postérieur de l'atlas, et se termine sur la partie médiale de la ligne nucale inférieure de l'os occipital. Le muscle oblique supérieur s'insère sur le processus transverses de l'atlas, et se termine entre la ligne nucale supérieure et inférieure de l'os occipital. Le muscle oblique inférieur, il naît au niveau de l'apexe du processus épineux de l'axis, et se termine sur la partie interne et postérieure du processus transverses de l'atlas. Le muscle transversaire épineux du cou, il naît des processus transverses de T1 à T6, et il s'insère sur le processus épineux de C2 à C7. Concernant le plan profond, on a le muscle intertransversaire postérieur du cou, qui s'insère sur le processus des vertèbres cervicales, et se termine sur les processus transverses des vertèbres susjacentes. Le muscle multifide naît à chaque étage à partir de C4 de l'extrémité des épineux cervicales, et il se divise en deux à quatre faisceaux, puis il s'insère sur les processus articulaires des étages sous-jacentes. On a le muscle épineux du cou, qui s'insère sur le ligament nucal du processus épineux de C7, T1 et T2, et se termine au niveau du processus épineux de C2 à C5. On a aussi le muscle interépineux cervicale, qui s'insère sur les processus épineux de chaque vertèbre, et se termine sur le processus épineux des vertèbres susjacentes. Pour l'action du muscle de la nuque, il assure l'extension de la tête et de la colonne cervicale, et il assure la rotation de la tête et de la colonne cervicale. Sur le plan osteotendineux, on a l'os occipital avec sa tuberosité externe, ses deux lignes occipitales supérieures et inférieures, la partie postérieure du trou occipital, on a l'arc postérieur de la colonne vertébrale avec le ligament nucal, on a la membrane alanto-occipital postérieure, on a le ligament alanto-axial postérieur, on a aussi le ligament interépineux, on a aussi le ligament intertransversaire. Concernant les principaux troncs artériovéneux, on a l'artère occipital, qui est une branche de la carotide externe, elle atteint la région de la nuque au bord postérieur de la mastoïde, et il se porte en deux dents entre les muscles de la nuque. On a l'artère cervicale profonde, c'est une branche du tronc costo-cervical de l'artère sous clavier, et chemine entre les muscles de la nuque. Toujours dans les troncs artériels, on a l'artère cervicale superficielle, qui est une branche du tronc thyro-bicervico-scapulaire de l'artère sous clavier. Il chemine dans le tissu celluleux graisseux, en sous-cutané, comme vous voyez à ce niveau-là. On a l'artère scapulaire postérieure, qui est une branche du tronc costo-cervical de l'artère sous clavier, et qui donne des rameaux aux trapèzes et aux muscles élévateurs de la scapula. On a l'artère vertébrale, qui est une branche de l'artère sous clavier, et il chemine verticalement dans le canal transversaire des apophyses transverses. Il vascularise la nuque par des rameaux postérieurs. Concernant les veines, on a la veine occipitale, qui est satellite de l'artère occipitale. Il se jette dans la veine jugulaire externe. On a aussi la veine vertébrale. La veine vertébrale, comme vous voyez à ce niveau, elle est satellite de l'artère vertébrale, et il se jette dans le tronc brachiocéphalique, à ce niveau-là. On a la veine jugulaire externe. La veine jugulaire externe, elle descend vers la veine sous clavier. Pour les nerfs de la région de la nuque, on a les rameaux dorsaux de 8 nerfs cervicaux, donnant le nerf suboccipital, qui est une branche du rameau dorsal du nerf spénal C1. On a le nerf grand occipital d'Arnold, comme vous voyez à ce niveau, qui est une branche du rameau dorsal du nerf spénal C2. On a aussi le nerf petit occipital. Le nerf petit occipital est un rameau dorsal du nerf spénal C2 et C3. Concernant le nerf occipital proprement dit, que vous voyez à ce niveau avec ses deux branches, le nerf occipital est un rameau dorsal du nerf spénal C3. On a aussi le nerf grand auriculaire, comme vous voyez à ce niveau qui passe en dehors et en haut. C'est un rameau dorsal du nerf spénal C2 et C3. On a aussi les branches cutanées postérieures des rameaux dorsaux du nerf spénal C4, C5, C6 et C7. Pour les lymphatiques, on a sur le plan superficiel les ganglions axillaires, comme vous voyez à ce niveau, avec ses différents ganglions. Et sur le plan profond, on a les ganglions cervicaux, comme vous voyez à ce niveau-là. Pour conclure, la région de la ligne est située en arrière du rachis cervical, au-dessous de la protéburance occipitale, et au-dessus de la ligne horizontale passant par C7, et en dedans des deux bords antérieurs du muscle trapèze. Il est constitué par plusieurs plans musculaires. Ces muscles assurent l'extension et la rotation de la tête et de la colonne cervicale. Il y a passage de plusieurs éléments nobles, notamment le grand nerf occipital d'Arnold, qui peut donner des névralgies au niveau cervical postérieur en cas de compression. de l'extension. ...